Salut et bienvenue sur jamdev.fr, là on va faire un petit peu d'optimisation encore sur le site Jamdev en programmation avec les objets qu'on avait créé ensemble. Donc c'est la troisième optimisation je crois. Donc là on va juste rajouter une petite fonction qui compte le nombre d'articles et on va retoucher un petit peu le CSS histoire de. Donc on est parti, on va ouvrir article manager et on va ouvrir la page admin dans le dossier utilisateur. Donc nous on va faire une fonction qui va compter le nombre d'articles, donc on se met dans article manager, on copie la dernière fonction de la fonction sup et on la duplique. Alors juste un petit rappel que je m'étais aperçu, ici là je pense que si vous avez bien suivi mes tutos ici vous devriez avoir un tuto, un écho pardon, qui a affiché la requête en cas de débugage. Il faut l'enlever parce que là il sert plus à rien. Voilà, donc là on la renomme, on va l'appeler nombre article, pas besoin de paramètres, la fonction c'est plus un delete mais un select, auquel on rajoute un count en majuscule, entre parenthèses les champs qu'on veut compter. Donc là nous on veut compter tous les champs, voilà, et on n'a pas besoin de conditions, donc on retire le where id égale $id. Voilà, donc là comme on va stocker ça dans le $rec, parce qu'on veut récupérer un résultat en fait, le nombre de champs, donc nous on va faire juste un mayuscule FetchRow, pour retourner une seule colonne, $rec. Donc ça on va le stocker encore dans une variable, $nombrearticles, et on va juste pour l'instant faire un return de $nombrearticles. Voilà, donc dans admin.php on va appeler notre fonction, on va dupliquer celle-là, on va se placer avant, voilà, là on va stocker ça dans NBR, pour le nombre en fait, et là ce sera donc nombre article. Nombre, voilà, et on va se placer en dessous, on va arranger un peu de code, on va faire un debug, la fonction qu'on avait dans le corps, de $NBR. On va regarder sur notre navigateur ce que ça donne, et voilà, on voit qu'on a un tableau qui nous retourne la valeur, un tableau à l'index 0, et qui retourne la valeur 5, 5 étant le nombre d'articles, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est à peu près bon, on a bien donc retourné une seule colonne qui est à l'index 0. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de, comment dire, nous ce qu'on veut c'est juste à l'index 0, à l'index 0. Donc on lui met ça, voilà, et là on devrait normalement avoir, on actualise, voilà, la valeur retournée. Ce qu'on voulait c'est juste la valeur et pas l'index la valeur. Du coup maintenant on va simplifier un peu l'écriture. Donc dans article manager, on va enlever le return, on va mettre un echo pour afficher directement la valeur. Là, on va, hop, enlever le debug, enlever la variable, voilà. Et normalement ça devrait s'afficher directement puisqu'on a mis un echo. Voilà, c'est bon, pas d'erreur. Et là, bah du coup, on va mettre ça, on va faire un peu de HTML, on va éclairer une span qui a la classe NBR. Dedans, on met notre bloc de code. Ensuite, après le code, on va mettre deux points. Article, en ligne. Voilà, 5 articles en ligne. Maintenant qu'on a créé notre fonction qui fonctionne bien, on va juste faire un peu de CSS. Donc le style, hop, on va se mettre à la fin. Un point NBR. Voilà, c'est une span, donc on va mettre un display block. Un texte à ligne center. Un color red. Un texte transform. En hypercase, c'est-à-dire en majuscule. Et un front weight. Un bold. Donc le style en gras. On regarde ce que ça donne. On actualise. Voilà. Au passage, ce que j'aimerais bien faire, c'est mettre le même style ici. Dans mon style CSS, je vais sur logo, je copie la police. Font Family. Je retourne sur le menu. Voilà. Et je vais sur le 9heli First Child. Voilà. Et là, je vais grossir un peu la police. Deux caractères. Deux pixels. Voilà. C'est ce qui me parait le plus cohérent. Il faut avoir le même style pour mon logo à chaque fois. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Ah oui, alors j'avais mis des vidéos. Est-ce que je l'ai mis là ? Je ne sais pas. Ouais, voilà. Ce que je veux faire, c'est juste la centrer. La centrer. Donc. Ma vidéo, je ne sais plus quel code j'ai pris. Mais je vais vérifier. Je pense que c'est pas clair. Il faut que je voie un bête d'accord. Je vais regarder un peu. Dans mon helper. Elle est dans Unifram. Alors j'ai le choix. Soit. De toute façon, je ne vais pas en utiliser tant que là, les Iframes. Donc. Je ne pense pas que je vais en utiliser sur le site. Donc. Ce qu'on va faire, c'est que. On va directement mettre sur les Iframes. Un margin zéro auto. Peut-être un display avec bloc aussi. On va voir. On va voir. Donc ça se centre. Ouais. Et du coup, je vais lui mettre. J'avais pris quelle taille. Je vais lui préciser la taille que j'avais dans le helper. Et une weed à 640. Et ça devrait se centrer. Si ça ne centre pas, c'est qu'il faut que je mette un display bloc. Puisqu'apparemment, c'est une maladie en ligne. C'est très curieux. Voilà. Ça se centre. Du coup, peut-être que. Je vais préciser la taille. Ça ne sert pas à grand chose. Je vais en voir. Voilà. C'est cool. Donc. Voilà. Quelle que soit la taille. De toute façon, ça sera centré. Donc voilà. Juste Iframe. Ou alors mettre une classe. Comme vous voulez. Voilà. Donc. Bah. Donc on a fait la fonction qui compte. Et on a mis un petit peu de style CSS. Bah écoutez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bah je vous dis à bientôt. Ciao.